Salut tout le monde, c'est Victoria Sio. Retrouvez-moi bientôt en interview sur Arsène Radio. Si jamais un jour ton vieux bouc qui passe par-dessus la barrière, il voudrait que sa petite biquette ait continué de rendre le monde heureux, mais qu'à poursuivre ce qu'on a bâti tous les deux ensemble. On a un diamant brut. J'ai presque manqué de pleurer. Elle va mettre tout le monde à terre. Alors voici maintenant un moment où nous attendons tous avec impatience. C'est la révélation au Québec depuis un an. Voici Aline Diori. Victoria Sio qui est avec nous dans le studio sur Arsène Radio. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, si je te dis 2020, si je te dis Valérie Lemercier, si je te dis Aline, tiens, par exemple, et Céline John, tu me répondrais quoi ? Gros challenge. Gros challenge. On m'a appelée en début d'année, justement. Alors, ça se passe comment ? Parce que tu vas à un concert, c'est ça ? Je vais au concert Mon Attachée de Presse, justement. Voilà. Qui produit Agustine Galliana. Et en fait, je m'assois à côté du directeur de casting de ce film, Bruno Berberès. Et on se connaît puisqu'on a fait ensemble Le Roi Soleil. À Trois Mesquetaires également. À Trois Mesquetaires, voilà. Et puis, il me dit, mais est-ce que tu peux m'envoyer... Est-ce que tu peux m'envoyer comme ça une démo de la chanson de Titanic et de Pour que tu m'aies mon corps ? Mais je lui dis, mais pourquoi ? Et il me dit, mais écoute, c'est pour un projet. Je ne peux pas t'en dire plus, mais essaye de caler au maximum à la version d'origine. Mais tu étais réticente à l'époque ? Tu avais un doute ou tu n'avais pas envie ? Et je lui dis, mais pourquoi je dois caler à la version d'origine ? Il me dit, écoute, envoie-moi cette démo et essaye de faire au mieux, au plus proche de Célinion. Je lui dis, mais moi, je ne suis pas une imitatrice. Enfin bon, je respecte, on va dire, le secret à ce moment-là parce qu'on ne pouvait pas m'en parler. Et je me dis, bon, je vais tenter le truc, je vais chez moi, je fais des essais. J'envoie mes essais. Je suis rappelée quelques semaines après pour passer des vrais essais en studio avec l'équipe du film. Il n'y avait pas Valérie Lumercie encore. Je rechante ses chansons et d'autres. Puis je rentre chez moi, puis il y a eu le Covid entre temps. Il y a eu le premier confinement entre temps. Donc je me suis dit, bon, ça s'est peut-être tombé à l'eau ou je ne sais pas. On n'est pas revenu vers toi. On n'est pas revenu vers moi. D'accord, tu ne savais pas encore. Et puis fin mai, début juin. Non, c'était fin mai. On m'appelle. Là, c'est le directeur artistique musical qui m'appelle du film, Pascal Meilleur. Et il me dit, écoute, Valérie Lemercier et toute l'équipe que tu as choisi, tu seras donc celle qui va doubler la voix d'Aline, l'héroïne du film. C'est un film fictif sur la vie de Céline Dion. Un film franco-québécois. Exactement. Et donc du coup, je me dis, voilà, dans 15 jours, on rentre en studio pour un mois et demi, deux mois. Tu as 15 jours pour apprendre 15 chansons de Céline Dion. 15 chansons de Céline Dion. Tu as fait comment, dis-moi. Alors l'avantage, c'est que j'en connaissais quand même déjà pas mal. J'ai un peu grandi avec ses musiques, donc ça m'a beaucoup aidée, on va dire. Mais après, il y a l'écouter, tu vois, quand tu es dans la voiture avec tes potes et que tu écoutes Céline Dion et que tu le chantes à toute tête. Et puis, il y a le travail. Là, c'est un autre délire. J'ai dû bosser vraiment comme une marathonienne, quoi. Tu vois, je me suis fait un petit planning où le lundi, je devais voir mon phoniatre pour savoir si mes cordes vocales allaient tenir. Parce que là, je m'attaque quand même à un monument, quoi. Toutes les chansons, on ne se rend pas compte de Céline Dion. En plus, c'était les tonalités d'origine choisies pour le film. Soit les tonalités quand elle est en studio, les tonalités de chansons, d'albums, soit les tonalités quand elle est sur scène. Donc, on ne pouvait pas trop bouger les tonalités. D'ailleurs, on ne les a pas bougées. Donc, il fallait vraiment que ça tienne la route là-dedans. Donc, je suis allée voir mon phoniatre. Dis-nous, parce que ça m'intéresse. Ça se travaille comment, tout ça ? Je suis allée voir mon phoniatre, déjà, qui a regardé mes cordes vocales, qui m'a dit « Elles sont nickels, tout va bien se passer ». Et une espèce de rigueur que je devais tenir, voilà. Des tisanes au teint, du miel, des petits produits, on va dire, allopathiques, phytothérapie pour essayer de faire du bien à ma gorge. Les vocalises, ça c'est incontournable quand on est chanteur, comme un athlète qui va s'étirer les ligaments, les muscles, tu vois. Nous, on fait pareil, mais pour les cordes vocales. Donc, j'ai bossé aussi avec une preuve de chant, qui était aussi bilingue, qui était américaine. Et du coup, elle, elle a coaché les choristes de Céline Dion lors d'une tournée. Donc, elle connaissait très bien aussi la façon de bosser de Céline Dion. Du coup, c'était hyper intéressant parce qu'elle m'a aidée, tu vois, à trouver les bonnes notes. Je veux dire, au By Myself, on ne se lève pas le matin en se disant « C'est bon, elle va sortir la note, ça va être génial. » Donc, on a dû bosser, tu vois. Et pareil pour l'anglais. Il fallait que mon anglais soit vraiment très proche de celui de Céline. En fait, dans ses chansons. Donc, tout ça, ça a été vraiment un travail. Pendant 15 jours où j'ai mangé, dormi, écouté du Céline Dion. Je me suis fait une petite playlist sur une plateforme. Et j'avais toutes mes chansons que je devais bosser. Et j'ai voulu, moi, les apprendre par cœur. Parce qu'en studio, quand je suis rentrée en studio, donc avec Valérie et toute l'équipe, Valérie était là toutes les séances. Elle me drivait avant chaque chanson. Par exemple, si c'était une chanson d'Aline, parce que son personnage, c'est Aline dedans, où elle a 14 ans, où elle chante une fameuse chanson. Quand Céline avait aussi 14 ans, elle m'expliquait, elle me mettait vraiment dans le contexte. Elle me coachait comme une comédienne, en fait. Elle me mettait dans l'émotion pour que dans ma voix aussi, et ce jeu, pas que d'interprète, mais aussi de comédienne. Et donc, j'ai appris les chansons par cœur, parce que j'avais un grand écran devant mes yeux, et j'avais les scènes de Valérie, sans la musique, sans rien. J'avais juste son labial, ce qu'on appelle, ce qu'elle fait avec la bouche. Et il fallait que mon souffle, que mon interprétation soit aussi calée avec ce qu'elle faisait. C'était presque, en fait, c'était de la synchro, ce qu'on appelle de la synchronisation. Donc en plus de bosser les chansons, il a fallu caler ma voix à celle de Valérie, à celle de sa gestuelle, de sa façon de se mouvoir, tout ça, et pour que nos voix ne fassent qu'une, en fait. C'est assez extraordinaire comme expérience. Est-ce que tu apprends ? Je te pose la question, mais je connais un peu la réponse. Est-ce que à chaque fois que tu pars dans une expérience professionnelle, tu t'enrichis à chaque fois et tu apprends davantage à chaque fois ? Complètement. C'était la première fois que je faisais ça. J'ai eu l'occasion d'être dans des rôles de composition. Évidemment, ceux qui me connaissent savent très bien que je ne suis pas toujours habillée en collerette avec une robe et une couronne. Je fais allusion à mon rôle de reine dans Les Trois Mousquetaires. Donc c'est toujours très intéressant et ça me permet d'en apprendre davantage et sur moi et sur ce que je peux faire et jusqu'où je peux aller. Et là, je ne m'attendais pas du tout à faire ce genre de choses parce que je ne l'avais jamais fait, en fait. Et puis finalement, gros challenge que j'ai tout fait pour décrocher déjà le rôle et pour plaire aussi à Valérie et pour être celle qu'elle choisit. C'est comment, travailler avec Valérie, justement ? C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas. Nous, tout le process du studio, ça a été vraiment de trouver une voie pour Aline, son personnage, parce que vu que son film est une fiction inspirée de la vie de Céline Dion, il fallait aussi que vocalement, ce soit aussi fictif, il ne fallait pas que ce soit une imitation de Céline Dion. Déjà, Céline Dion, elle est toujours vivante et puis Céline Dion, il n'y a que Céline Dion qui chante Céline Dion et personne ne saura mieux le faire qu'elle. Moi, il fallait que ça se rapproche de Céline Dion, mais il fallait aussi trouver une attitude, une façon de le chanter pour son héroïne qui était donc Aline. Donc tout ce process en studio, ça a été ça et ça a été hyper intéressant. Elle, Valérie, est extrêmement intéressante, intelligente. Elle a une oreille incroyable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lui la faire à l'envers et arriver en faisant genre « J'ai compris tous les mots ! » Elle va me dire « Non, ce n'est pas ça la mélodie ! » Et du coup, on écoute l'original et effectivement, elle a raison. Donc elle connaît évidemment par cœur son film, c'est son bébé, c'est son histoire. Elle m'a entourée de toute sa bienveillance parce que… C'est important. C'était très important. Je te parlais tout à l'heure de ce petit manque de confiance que je peux avoir quand on me dit « Demain, on fait « Obama, myself » ou « Nôtre » » parce que je ne peux pas trop spoiler les chansons du film, parce que le film n'est pas encore sorti. Oui, justement, il sort quand ? On a parlé de fin de l'église. Tout va être là le 10 novembre. Super. Et il sort dans plus de 42 pays, c'est ça ? Oui, plus de 42 pays, oui. C'est ça. Donc si la vie est avec nous à la rentrée, tout devrait bien se passer. Tout devrait voir le jour. C'est génial. Voilà, donc elle m'a vraiment enrobée. Même l'équipe, tout le monde m'a dit « Ça va le faire, ne t'inquiète pas ». Enfin, elle a été vraiment très, très, très bienveillante, très maternelle avec moi. Et puis, voilà, ça a créé une jolie amitié aussi. On s'écrit souvent. Elle sait ce que je fais. Elle m'envoie souvent des petits messages pour me donner des petits conseils, pour me demander mon avis aussi sur des choses. Donc, de là est née une très belle amitié. Je suis très contente. C'est vraiment une belle personne. Retrouvez votre émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Tous les jours, du lundi au vendredi à 19h30. Ne manquez pas vos artistes préférés dans l'émission Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Arsène Radio. Au Passage des Artistes. Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Au Passage des Artistes sur Arsène Radio. Merci.